Bonjour, Malik Gakou démissionne, Maki redonne le poste à l'AFP et évite le clash écrit Wal Fadri. Ayant échoué à faire revenir le ministre du Commerce sur sa décision de quitter le gouvernement, le chef de l'état a finalement pris la bonne décision, poursuit mon confrère, demandé à Moustapha Nias de lui proposer un autre militant de l'AFP pour remplacer Malik Gakou. Nias et Maki qui révèlent Wal Fadri se renforcent à Thies pour faire face à Hidi en direction des locales de 2014. La botte secrète de Maki pour contrer Hidi, l'AFP un arbitre intéressé titre le journal. Le quotidien, le quotidien rebondit sur la démission de l'ex-ministre du Commerce et parle du schéma tactique de Gakou qui a déjoué toute tentative de négociation. Cependant relève le quotidien avec la nomination d'Aliounsar, président des cadres progressistes. L'AFP garde son étal dans le commerce. L'observateur de son côté est revenu sur les heures qui ont conduit à la démission de Malik Gakou et évoque une réunion de trous tenue à la primature sur la péraille. Cet inélégant soutient Maki Sall à propos de la démission de Malik Gakou est rapporté par l'observateur. Céline Baïtiam, Uyou, les ministres de Réoumi en sursis à lire à la une de la tribune qui se demande à qui le tour après Gakou. En attendant, le pays au quotidien rapporte dans ses colonnes une rébellion des cadres progressistes qui, selon mes confrères, ont sommé nias de ne plus faire du Beno. Beno ou pas, de toute façon, Réoumi quotidien informe que Maki va en guerre contre les délestages. Cela poursuit le journal pour éviter le syndrome Wad. Toujours dans le domaine de la fourniture d'électricité, le Soleil parle d'une mobilisation des ressources financières pour le fonds de soutien à l'énergie. Un comité interministériel va suivre les projets énergétiques Renseigne le Soleil et un cadre de réflexion sur le rôle de la SAR dans l'approvisionnement mis en place. Préoccupé par une fourniture d'électricité, le chef de l'État veut remonteler tout le secteur énergétique, renchérit le populaire. A cet effet, relate le journal, on va vers une évaluation des centaines de milliards du fonds de soutien à l'énergie et du fonds de sécurisation des importations des produits pétroliers. Les inondations ne sont pas aussi en reste. Et selon toujours le populaire, le président a relevé des lenteurs dans les travaux pour lutter contre ce fléau. Avec Libération, parlons d'un autre front qui s'ouvre au sein de Beno Bokyakar. La sortie brûlente des enseignants de l'Alliance pour la République demandant la démission de Serine Baitia, ministre de l'Éducation, n'est pas du goût des socialistes. De l'avis de Mahmoudouane, proche de la direction du PS, Youssou Touré et compagnie n'ont qu'à aller voir ailleurs, raconte mon confrère. La paire attaque, le PS riposte, titre libération. Le coordonnateur adjoint de Maki 2012, Magad Ngom, demande au président de la République de calmer les gens de son parti. Le PS entre dans la danse, Beno Bokyakar en eau trouble, le malaise empire, titre l'office. Le malaise ne risque-t-il pas d'aller au-delà, se demande-t-on, car selon l'AS, après la déclaration de patrimoine de Moustapha Nias, Maki l'impose aux membres du gouvernement et aux élus. Partons au tribunal de Dakar avec Grand Place, qui informe qu'un journaliste français et son preneur de son ont été autorisés par les autorités à filmer hier un procès en viol et escroquerie. N'eut été le refus de la défense, renseigne toujours mon confrère. Le coup aurait été une réussite et l'affaire a fait crampure au palais de justice où l'indignation est à son comble. Journaliste français autorisé à filmer un procès en viol, un scandale inédit au tribunal. Parlons au sport avec Stade, qui aujourd'hui s'intéresse à la défense des Lyons. 15 buts pris en 10 matchs en 2012. La défense, vaste chantier de Jires titre le journal. Wasport s'intéresse à l'attaque. Ils sont près d'une dizaine à se bousculer dans le secteur offensif des Lyons, écrit mes confrères, dont Papi Sissé, Dimbaba et Moussa Sow. Des attaquants parmi lesquels Jires doit se passer de certains. Une attaque à revoir. Qui Jires doit-il écarter ? Sainte-et-Rouge Wasport. Sunulambe est revenu sur la préparation du combat du 2 juin. Tafa aux Etats-Unis. Bala fait la bamboula. Pour une préparation de 40 jours, Tafa tine à New York depuis hier. Ce qui n'est pas le cas pour l'actuel roi des arènes relève Sunulambe. Car Balagay numéro 2 a organisé deux baptêmes en moins de 15 jours pour célébrer la naissance de son second fils. Balagay, qui toujours dans un entretien accordé à tout le sport, soutient que Moussen l'avait atteint mystiquement. Ma tête tournée et mes jambes tremblées, révèle le Lyon de Guédiaouaï. Bonne lecture à tous. Sous-titrage ST' 501